Amis supporters parisiens, après un mois de janvier très compliqué, presque de souffrance, on peut le dire, quand on voit les matchs du Paris Saint-Germain et quand on voit la pauvreté des rumeurs de Mercato, nous pouvons enfin sourire. Car oui, alors qu'il ne reste plus que quelques heures avant la fin du Mercato, on se prend enfin une pluie de bonnes infos qui commence avec la très très probable arrivée de l'un des meilleurs joueurs de la dernière coupe du monde, Hakim Ziyech. Alors est-ce que c'est un coup parfait pour le Paris Saint-Germain ? Comment intégrer Ziyech en cas d'arrivée bien sûr ? Quel rôle lui le donner ? Comment jouer avec lui ? On va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Et salut à toutes et à tous, c'était O de la chaîne Canal Supporters, très content de vous retrouver aujourd'hui, surtout pour ce genre de rumeurs, un petit peu plus légères et positives que les débriefs qu'on se farcit dernièrement avec des matchs très très compliqués, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. En tout cas, juste avant de continuer, si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez le Paris Saint-Germain, le foot de façon générale, je vous invite évidemment à nous suivre sur cette chaîne YouTube où on vous balance des débriefs d'après-match, des analyses d'actualité, toujours liées au Paris Saint-Germain, mais aussi des micro-trottoirs, des formats courts, souvent avec mon collègue Jonathan. Et comme je le dis toujours, un petit abonnement, c'est un petit clic pour vous d'une seconde, qui nous récompense pour beaucoup de travail. Bon allez, on se lance dans le vif du sujet. Hakim Ziyech, qu'est-ce qu'on en pense ? Eh bien déjà, on en pense que c'est une bien meilleure piste, une piste à la hauteur du Paris Saint-Germain, qui arriverait sous la forme d'un prêt, c'est les tendances actuelles. Bien sûr, on vous tiendra au courant sur tous les réseaux de Canal Supporters. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'Hakim Ziyech a dit oui au Paris Saint-Germain, et puis ce qu'on sait depuis un moment, c'est que Chelsea essaie de se débarrasser de lui. Donc ça sent bon cette histoire, perso, je pense que ça va se faire. Évidemment, avec le mercato, on est à l'abri de rien. Mais ça me paraît cohérent, parce que tu vas chercher du coup, sans prendre de risque, avec un prêt, un joueur de talent, de classe mondiale, et qui peut justement répondre aux plus grandes échéances, celles du Paris Saint-Germain, ça tombe bien, il y a un mois de février, qui s'annonce très relevé. Et on le voit depuis le début de la saison, quand la MNM n'est pas là, quand il manque un joueur, on a très très peu d'armes offensives, Sarabia est parti, il faut le remplacer. Et là, tu vas chercher un joueur d'expérience, qui va bientôt avoir 30 ans, un joueur extrêmement fin techniquement, avec une superbe qualité de passe également, bon, de toute façon, je pense que vous le connaissez. Et clairement, quand tu passes de Sarabia, même de Cherki, de Malcom, bon, finalement, ils ne seront jamais venus, à Hakim Ziyech, il y a une réelle plus-value. C'est exactement le poste recherché, milieu droit, c'est un joueur aussi qui peut jouer milieu offensif, de toute façon, il a toutes les qualités pour. C'est un joueur qui va se donner, qui va percuter, qui va rentrer sur son pied gauche, qui a une très belle qualité de frappe également, et qui, pourquoi pas, pourrait apporter ça aussi, ce qu'on n'a pas du tout au Paris Saint-Germain, à savoir des joueurs qui tentent des frappes de loin. Hakim Ziyech, c'est un top joueur, mais au-delà du talent, il y a quand même un problème avec lui. C'est le mental. Non pas que ça soit pas un compétiteur, qu'il réagisse mal à la pression, c'est pas ça le souci. Ce qu'il faut savoir, quand tu recrutes Ziyech, c'est que c'est un joueur à fort caractère. Et il y a un monde énorme entre le Ziyech épanoui, qui va vraiment s'investir à fond, et le Ziyech malheureux, contrarié, qui ne se sent pas dans les bonnes dispositions, justement. Moi, je me souviens évidemment du Ziyech de l'Ajax. Tout le monde voulait se l'arracher. Il y avait déjà des rumeurs, il me semble, du côté du Paris Saint-Germain. Et quand il signe pour 40 millions d'euros à Chelsea, tu te dis que c'est bon, ils ont recruté un énorme joueur. Tu te fais pas de soucis sur le fait qu'il va réussir. Et puis bon, il a eu des coups d'éclat, parce que, comme je vous l'ai dit, il a une super patte gauche. Il est hyper talentueux, mais globalement, son passage à Chelsea, il est vraiment en demi-teinte. En tout cas, il n'est pas à la hauteur du talent qu'il a, et du joueur qu'il était à l'Ajax. Ça en est suivi une embrouille avec Coach Vaid, qui était à la tête de la sélection marocaine, et qui avait quand même accusé le joueur de simuler une blessure pour ne pas jouer. Bon, je veux pas rentrer dans les détails, savoir qui a raison ou pas. Dans tous les cas, Ziyech avait carrément annoncé sa retraite internationale, et ça reprend tout ce que j'ai dit auparavant, comme quoi tu ne vas pas obtenir de résultats venant d'un Ziyech qui n'est pas épanoui. Après, moi, ce qui m'a rassuré, parce que là, je vous noircis un petit peu le tableau, c'est quand même les récents événements. C'est de voir que Ziyech est toujours Ziyech. Il est revenu jouer pour le Maroc, vous le savez, avec ce changement de coach, avec Régraghi. Ça s'est super bien passé pendant la Coupe du Monde. On a vu un joueur épanoui qui se donnait à 100% pour son équipe, qui ne compte pas ses efforts, qui fait partie des grandes individualités de cette équipe. Et donc, une chose est sûre, malgré ses quelques embrouilles ces dernières années, et son irrégularité, il n'a pas perdu son football. Et en venant au Paris Saint-Germain, soit ça passe, soit ça casse, mais encore une fois, en le faisant venir sous la forme d'un prêt, ça ne t'engage en rien sur le long terme. Tu vas voir comment ça se passe. Même s'il faut se rappeler quand même du Kai Cardi, qui avait fait bonne figure pendant un an, et puis une fois qu'on le signe complètement, il n'y a plus rien de sérieux. Là, avec les échéances qui nous attendent, on a besoin d'un joueur performant, directement, qui a l'expérience, et qui peut jouer les plus gros chocs. Donc il peut y avoir une première phase d'adaptation avec Ziyech, qui va grappiller du temps de jeu. Pourquoi pas aussi être titulaire dans un 4K2 à plat, un dispositif qui plairait bien à Galtier, je pense, avec un milieu peut-être Danilo Verratti, Neymar milieu gauche qui fait les efforts, même si c'est un petit peu dommage de le perdre au cœur du jeu, et un petit peu plus haut. Et donc Hakim Ziyech en tant que milieu droit, qui serait juste devant Hakimi, et qui pourrait régler aussi un autre problème qu'à le Paris Saint-Germain, à savoir l'exploitation du côté droit, avec Hakimi qui, pour moi, est sous-exploité depuis son arrivée. Franchement, pour moi, c'est des plans qui me parlent. Pour moi, le profil du footballeur Ziyech est ultra validé. C'est une très bonne chose pour lui et pour Hakimi, qu'il soit sur le même flanc. Je suis persuadé qu'il aura sa chance, qu'il aura du temps de jeu, que ce soit en tant que remplaçant de luxe, qui va s'inscrire dans la rotation, parfois titulaire en Ligue 1, qui va rentrer quoi qu'il arrive, à tous les matchs, qui va apporter de la qualité. Et c'est un joueur, comme je vous l'ai dit, qui a les capacités aussi, si le système marche en 4-4-2, pourquoi pas, et bien de devenir titulaire. Mais pour ça, je pense que ça se jouera principalement par rapport à l'équilibre qu'il faudra trouver avec le double pivot au milieu de terrain. Voilà pour mon analyse. Vous l'aurez compris, ma seule petite retenue que j'ai par rapport à Ziyech, c'est le côté humain qui, parfois, peut bloquer avec certains coachs. Mais encore une fois, pour le prendre en prêt, à un jour de la fin du mercato, c'est un pari que j'ai vraiment envie de prendre. Et en plus de ça, les dernières infos rapportent que le fait que Paris n'investisse pas directement dans une indemnité de transfert cet hiver pour un attaquant, et bien ça permettrait de s'offrir directement Skriniar, qui, rappelons-le, a signé pour l'été prochain. Sauf que Paris essaie tant bien que mal de s'offrir les 6 derniers mois de contrat directement avec l'Inter. On va voir où ça nous mène, mais clairement, un mercato hivernal qui se terminerait par Skriniar et Ziyech, je signe tout de suite. Dites-moi évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Théo pour vous servir. Et n'oubliez pas le petit abonnement. Allez, ciao tout le monde.